Bonjour, on va maintenant attaquer ce petit problème qui existe, semble-t-il, autour de l'Église romaine, catholique en tout cas, autour de Rome, autour du Vatican. Petit problème qui a été mis en cause depuis assez longtemps par pas mal de personnalités politiques. Le Trump, en 2012, je vous montrerai tout à l'heure une capture d'écran, a déjà dénoncé quelques petits problèmes de trafic humain en 2012. Il ne me semble pas qu'on parlait de lui en 2012, non ? Déjà, peut-être que si ? Parce que là, ce n'est pas l'effet Mandela, c'est vraiment l'effet Mandalay. En fait, nous avons à l'écran Léo Zagami. Zagami, lui, est un ancien, je crois que c'est un ancien, c'est toujours un membre d'une famille noble, italienne, et qui fait aussi partie, qui a un certain niveau, dans des organisations secrètes, que ce soit les francs-maçons ou peut-être des loges style P2 ou… enfin, il n'est pas de la P2, je ne dis pas ça, je dis qu'il peut en parler. Et donc là, il est interviewé par Alex Jones, qui malgré ses problèmes avec YouTube, due à une censure incroyable sur tous les sujets qui ne sont pas politiquement corrects, afin que les populations restent bien endormies. Et donc, il a réussi, enfin, il continue son travail d'enquête et de dénonciation. Je sais, c'est particulier, il y a des sujets dont il ne parlera jamais, normalement. Et bizarrement, parmi ces sujets, je pensais qu'il y avait effectivement les jésuites. Or, Léo et lui vont en parler, là, maintenant. Donc, on va commencer à traduire. En fait, il y a deux petites vidéos, là, d'une vingtaine de minutes, une demi-heure. Je vais plus ou moins les résumer, quand même. Ça va dépendre des détails qu'il va nous fournir et puis de ma facilité à les traduire. Oh, globalement, je devrais y arriver, j'ai déjà entendu, je comprends tout. Donc, à peu près, sauf quelques noms, quand même, de temps en temps, parce qu'il a un certain accent, Léo. Donc, une première question d'Alex, pour Léo, qui lui demande, mais qui, donc, est derrière ce mouvement incroyable d'attaque vers les centaines et les milliers même de pédophiles tout autour du monde, et notamment aux États-Unis ? Ils ont retrouvé des enfants en cage, en Californie. Vous voyez les nouvelles comme ça, une fois, dans les news, aux informations, et puis plus jamais. Et donc, c'est un sujet que même les médias mainstream soupçonnent d'être capables de faire tomber l'Église catholique. Alex a reçu, Alex, Léo a reçu un coup de téléphone d'un professeur d'économie italienne il y a deux semaines, Antonio Mari Nariardi. Quelque chose comme ça. Mari Nariardi. Il a prévenu que quelque chose d'important allait se produire, qui allait tourner autour des cercles pédophiles, et le président Trump avait dit qu'il s'en occuperait, et a priori, il est en train de le faire. Mais en même temps, aux États-Unis, vous avez la possibilité, par exemple, avec Infowar, Présent Planète, et d'autres, évidemment, sites YouTube, X22, SGT Report. Bon, il y en a peut-être qui, de temps en temps, sont tendanciés politiquement, mais leurs news, voilà, leur tendance politique, c'est de parler des news, mais en général, ce n'est pas des fakes. Ils en parlent ou ils n'en parlent pas, quoi, on va dire, un petit peu comme tout le monde, d'ailleurs. Je ne vais pas vraiment vous décrire, quoi que moi, oui, mais bon. Je ne vais pas faire l'apologine de tous mes défauts, normalement. Je suis capable de le faire, mais bon. Si ça se trouve, c'est de l'humour. Vous ne saurez jamais. Ça commence bien. Bon, on continue. On va rigoler un petit peu au milieu, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui n'est pas drôle du tout. C'est une catastrophe. Le seul truc qui est heureux, c'est qu'a priori, ils viennent au jour et il y a des actions pour le résorber. Donc, aux États-Unis, ils ont des news possibles à ces sujets, tandis que nous, en Europe, ici, on n'a rien du tout. On est complètement bloqués. Et je ne plus sois. Plus que bloqués, on a même des fake news. Et au niveau fake news, je veux dire que si jamais, par exemple, un jour, il y a une acquisition à tort, par la suite, même si la justice passe et que l'erreur est réparée, il n'y a jamais de... Enfin, il y a très rarement, en tout cas, de droit de réponse ou de rappel de cette information, d'excuses pour la fake news et le rétablissement de la vérité. Bon, ça... Au contraire, on va même dire n'importe quoi en disant qu'on n'a jamais vu ça. On voit ça aujourd'hui pour les violences sur les gilets jaunes. Bon, je ne l'ai jamais vu un policier s'attaquer à des gilets jaunes. Ah, machin, je ne sais pas ce qu'il regarde à la télé, lui. Quoi que je pense. Poker in line, peut-être. Donc, il faut se rappeler que Léo a été emprisonné, arrêté, emprisonné à une époque. Il a eu des procès. En fait, son appartenance aux sociétés secrètes, j'allais dire italiennes, mais en fait, elles sont internationales, son appartenance et du fait qu'il était venu dehors et qu'il nous avait dévoilé quelques secrets, il avait fait le lanceur d'alerte, ça lui avait procuré des problèmes internes à lui et on l'avait donc incarcéré. Puis, il a été jugé, puis il a été réhabilité. Donc, en fait, je vais vous demander de prendre ces informations-là en sachant ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il mente. C'est bien clair. Je ne pense pas qu'il mente. Je pense juste qu'il sélectionne les informations qu'il nous donne. Mais bon, ce qu'il nous donne là, même sélectionné, j'entends par sélectionné, il ne les invente pas. Donc, on est bien clair. Juste, il y a des choses qu'il ne va pas forcément nous dire. Donc, voici à l'écran maintenant le tweet de Donald Trump qui date donc du 8 octobre 2012. Donc, il faut absolument faire quelque chose à propos de ces enfants manquants qui sont molestés par des pervers. Il y a trop d'incidents. Il faut des jugements rapides et des peines de mort. Ce n'est pas suffisant. Je crois que ce n'est pas suffisant. Oui, il faut que ça dure longtemps. Je ne peux pas me permettre de parler comme ça, normalement, mais je... Bon, il faut bien s'imaginer que... Voilà, c'est dur à sortir. Les entités avec lesquelles ils sont en cheville se nourrissent de souffrance. Donc, fatalement, quelque part, si on veut mettre fin à cette prédation énergétique, il ne faudrait pas reproduire chez qui que ce soit les mêmes conditions qui font qu'il y a nourriture, nourrissement, alimentation énergétique. Donc, évidemment, il faudrait faire autre chose. Donc, je ne sais pas. On va attendre que la technologie arrive à laver les cerveaux de manière propre, peut-être, je ne sais pas. Et qui pourra pouvoir se permettre de dire lui, on lui lave le cerveau. Parce qu'évidemment, c'est toujours des technologies qui filent dans les mauvaises mains et qui, après, sont retournées contre le peuple. Bon, là, c'est une bêtise. Ce n'est pas des bêtises, vraiment, quoi, je veux dire, mais ça ne veut rien dire, quoi. Vraiment, c'est une discussion de concours. Et puis, je n'ai pas envie de me comporter comme eux, non plus. Donc, c'est vraiment une situation terrible, quoi. Je suis pacifiste, je suis même non-violent, et je suis prêt à défendre jusqu'à l'abord ma position. Il faudra me passer sur le corps. Oui, oui. Donc, il y a toujours des limites à la non-violence, mais en fait, je ne suis pas suicidaire non plus, ni quoi, ni soumis. Je ne pense pas. Léo met un point important dont on ne parle pas en France. En ce moment, énormément d'enfants parmi les réfugiés sont détournés de leur immigration et emmenés directement dans les cercles pédophiles, mais au bord même du bateau. Ils ont trouvé, semblerait-il, des charniers en Égypte avec des centaines de corps vidés de leurs organes. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas plus d'informations. J'espère que c'est une vraie. Vous voyez, c'est terrible. On espère que c'est une vraie pour que l'information ne soit pas faite, mais de l'autre côté, si elle est vraie, quelle horreur. Oui. Et donc, il existe un double standard parmi les médias quant aux news dont elles parlent et à celles dont elles ne parlent pas. Un autre capture d'écran sur le scandale du trafic des Clinton-Silsby et comment les médias essayent de couvrir et d'ignorer la chose. Et donc, ça, c'est un article qui date... Oui, écoutez, là, je vais avoir du mal à vous le dire. J'ai vraiment du mal. Je ne peux pas. Mais bon, on va pouvoir le retrouver. Vous voyez, ça vient de chez Zero Edge. Il y a eu des personnes de haut rang, des autres responsabilités qui ont été convaincues de participer à ces trafics. Il y a eu des disparitions d'enfants. Il y a ces accusations de viol en masse par des membres de l'ONU. À quel point est grand cet empire de pédophilie ? D'après ses recherches, c'est juste le dessus du gâteau. Par la suite, ça passe au satanisme, aux sacrifices humains, le culte du diable. Et donc, continuons nos recherches. Allons voir jusqu'où ça va. Alors, tout d'abord, nous avons un président d'une des nations les plus importantes du monde. Je vous le donne en mail. Le président Macron. La France étant, a priori, il semble encore, la cinquième puissance mondiale. Je me demande vraiment comment ils font pour calculer ça ou on nous cache des choses. Et qui lui-même, finalement, on a des photos, on le voit à 15 ans, en premier plan, d'une photo. Derrière lui, il y a sa future femme, ainsi que l'ex-mari de la dite dame. On peut dire que Macron a été victime de pédophilie. Oui, il faut bien savoir que quand des adultes sont soumis aux... C'est mon chat. Non, parce que j'ai remarqué l'autre jour qu'en fait, ça s'entendait vachement quand il tapait sur la table. J'espère que là, c'est assez loin et que vous n'entendez pas. Oui, donc je disais quand des adultes sont soumis à des avances de la part d'une personne jeune, c'est à l'adulte de mettre le haut là. Enfin, on connaît bien ça, ces histoires d'écoliers qui deviennent amoureux de leur maîtresse. C'est presque induit par l'admiration que finalement, l'enfant qui est à la recherche du savoir éprouve vis-à-vis d'une personne qui est censée lui apporter tout ce savoir et qui peut être en plus très joli ou lui plaire en tout cas. Suppléé à un manque familial, je ne sais pas, il y a 10 000 raisons pour lesquelles c'est une situation particulière et que les adultes doivent être au courant, avoir montré de la pédagogie, de la déontologie, absolument. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air. Donc, comment faire en sorte que cette anormalité devienne normale ? En l'Élysée en président, en plus. Vous imaginez que la France dispose d'armement nucléaire, dit-il, qui finalement est entre les mains d'un gars qui regarde Trump d'en haut. Alex souligne le fait qu'aucun des leaders européens n'a d'enfant, à part par exemple Trump, mais il n'est pas européen. Léo souligne le fait que oui, c'est parce qu'ils ont détruit la famille, ils bousillent les traditions. nous avons là à l'écran un des sceaux, une plaque à propos de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire donc les jésuites, dont il faut lire un des règlements secrets où on leur permet de faire absolument tout ce qu'ils veulent pour pénétrer, infiltrer et prendre la direction d'absolument tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire que ces gens-là vont trahir, vont se faire passer pour adhérents, sympathisants, souteneurs, vont pénétrer les sociétés, les compagnies et finalement vont les retourner à leur profit. Il faut aussi lire les descriptions qu'ils leur suggèrent pour la manière d'agir avec par exemple les enfants des personnes le plus souvent massacrées. C'est-à-dire qu'en fait ils sont sans foi ni loi sans pitié des actes de monstres et donc des mentalités de monstres. Je dis ça d'après un document où on leur suggérait d'éclater la tête des bébés contre les murs. Maintenant, j'espère que ce n'est pas un document fait mais il me semble bien que c'est l'engagement secret des soldats jésuites. Maintenant, si ça se trouve, au fur et à mesure qu'ils montent dans leur société, dans leur organisation, il y a peut-être encore d'autres secrets. Mais bon, maintenant, maintenant, on a vu le pire, j'ai l'impression. Je me demande ce qu'on peut inventer encore de pire. On ne va pas les laisser faire, on ne va pas le dire. Donc, Trump est un grand président qui a eu la force d'aller au Vatican. Il a été même dignifié, là, avec sa famille à ses côtés, par une nation qui croit en certaines valeurs. Et de manière évidente, le pape Francis a été très embarrassé à un moment parce qu'il supporte George Soros depuis longtemps. un petit arrêt sur image sur un article qui dit le pape Francis, un conseiller de Trump. Et alors là, je vous suggère de bien regarder, j'espère que je n'ai pas ma photo dessus, l'image là qui n'est pas en très bonne définition, mais enfin, vous pouvez la trouver si vraiment ça vous plaît. Il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup plus de définition pour voir que Trump a un certain sourire, il a l'air content de lui, tandis que le pape, il a mal du douleur content de lui. On dirait que, voilà, il va devoir payer à manger, je ne sais pas. Entre nous soit dit, je pense que à cette occasion, ils lui ont dit, toi, t'es sur la liste. Rappelons-nous que Soros, c'est l'ennemi de l'humanité en ce moment. Une fois que tous ces scandales vont commencer à s'enchaîner de plus en plus, Alex souligne le fait que le bras droit du pape a camouflé, a caché pendant des décennies des problèmes de pédophilie, de viol d'enfant, c'est carrément incroyable quand même. Oui, d'autant que tout ça est lié à une bataille interne au sein du lobby gay du Vatican. Et bien sûr, nous avons des prostituées mâles qui vont quotidiennement au Vatican. Un petit arrêt sur image sur un article qui dit que le pape Francis remplace un de ses théologiens du sommet les plus hauts. Il semblerait même que le Vatican soit utilisé ou les utilise pour trafiquer de la cocaïne. Vraiment, quel genre d'église est-ce ça ? Alex lui rappelle qu'il y a deux ans lorsqu'il était en visite à Rome, Léo lui avait dit prépare-toi, il va se passer quelque chose. Les bons gars vont réagir. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant ou c'est autre chose ? Eh bien, c'est en train de se passer et à la vue du monde entier, quelques jours avant que Georges Pell soit expulsé du Vatican, il y a eu une descente de police dans le palais de l'Office Sacré, la salle de l'Inquisition pour la congrégation de la foi, de la rectitude de la foi, je pense. C'est le QG des plus hautes instances du Vatican. Donc, la police a fait une descente et elle a trouvé une orgie sexuelle gay avec usage de cocaïne. Donc là, on peut rappeler qu'effectivement, dernièrement, on a eu un ancien dealer français qui a admis que tous les gars qui étaient accros à la coke, au bon produit, avaient des tendances homos quand ils étaient stone, sous coke, ce qui explique peut-être que Johnny ait donc eu des aventures gays, que par la suite, ils se soient fait faire chanter Johnny Hollywood. Bon, excusez-moi. C'est quand même un con, mais pour une star rock d'être soumis à un chantage qui leur vint. Donc, ils ont été obligés lors de cette descente d'arrêter un cardinal très prééminent qui était alors à ce moment-là en train d'engager une guerre interne contre le cardinal Pell, on a donc bien là une guerre interne au Vatican. Il va même nous montrer la tête de ce prêtre qui est donc Luigi Capuzzi. Luigi Capuzzi. Il l'appelle encore Monsignor, mais bon. Et très peu de médias ont cité le nom du boss de Capuzzi, le cardinal Cocopanelli, qui est un petit peu à la source de ce conflit car il a été trouvé avec son secrétaire lors de cette orgie et ce sont de grands supporters du pape Francis. Donc, tout ceci devient un incroyable scandale. Et lorsque le cardinal Pell est retourné en Australie, le scandale a été repris par les médias 42 saxons, car le cardinal Pell est responsable depuis des décennies d'un plan du Vatican qui consistait à étouffer les victimes quelque part, à étouffer, à leur donner le moins d'importance possible. Un petit encart d'écran sur un bouquin, a priori, qui s'intitule « Le pape Francis, le dernier pape, l'argent, les maçons, donc francs-maçons et l'occultisme dans le déclin de l'Église catholique ». Et donc, dans une parution du Daily Beast l'an dernier, il y a cet article qui traite justement de ce cardinal qui était aveugle vis-à-vis de la pédophilie et qui pourrait nuire, même abattre, faire tomber le pape Francis. Donc, c'est un article qui date du 3 mars 2016, semble-t-il. C'est un scandale qui va impliquer Lord Patton. Il est question du meurtre d'enfants, là, quand même, aussi. Or, le Washington Post et le Los Angeles Times ou les MSM vont dire qu'il y a eu des agressions sexuelles sur des enfants. Or, c'est bien pire que ça. Il y a donc meurtre, il y a satanisme. Il y a « procuring children, c'est » il y a tout ce qu'on sait à propos de ce qui leur arrive. Le pire. Donc, en fait, ces médias sont encore en train de défendre le bras droit du pape, en tout cas. Et le scandale sort, vient un jour, quoi qu'il arrive, qu'il tue Trump, Alex Jones, il y a Osagami. ça ne changera rien aujourd'hui. Donc là, un encart sur le fait qu'en 2014, le pape Francis a été trouvé coupable de trafic d'enfants. de trafic d'enfants, de meurtres d'enfants au travers du club satanique du 9e cercle et de ces rituels qui étaient commandés par le Vatican en tant que privilège des magistères, des maîtres. Et donc là, on revient et là, ça me ramène, ça me rajeunie pour au sujet de l'ITCCS et de Kevin Hannett qui est un prêtre défroqué, plus ou moins, qui s'est levé, si on peut lui faire confiance, qui s'est levé contre justement tous ces problèmes de pédophilie dans l'Église et ainsi que la disparition d'enfants natifs américains et il a aussi donc essayé de mettre en évidence le fait que le Canada n'était pas un pays libre mais qu'il était sous le joug de la couronne anglaise. La dite reine ne s'égenait pas pour venir faire des ponctions parmi le cheptel si je peux me permettre, excusez-moi, d'enfants natifs du Canada, inuites ou pas, les Indiens et c'est dans le même qui a dit que les enfants des nonnes qui étaient tombés enceintes, qu'on cachait dans les couvents et dont que faisait-on des enfants. Voilà. Et donc, il y avait un léger problème après, Kevin Annette s'était fait attaquer comme étant un dragueur fou, se servant de l'argent qu'il récoltait pour mener la belle vie en dragueur des minettes. Donc, j'avais un petit peu lâché la frère. Si ça se trouve, je suis encore tombé dans la contre-information, vous savez, on a des infos, quoi, il a des infos officielles qui est édité par le gouvernement pour rejeter le trouble. Bon, et si ça se trouve, pour moi, si drague des nanas, ça n'a rien à voir avec la pédophilie, quoi, je pense que c'est une tentative de déstabilisation en le critiquant sur des sujets qui, en plus, n'en vont pas vraiment avoir avec le crime en question. Donc, là, je vais arrêter parce que maintenant, il n'y en a plus que pour lui et que ça fait un peu beaucoup tout ce qu'il va étudier comme sujet. Donc, on va passer à la vidéo suivante. qui nous met là un article « Quatre prêtres du Vatican sur cinq sont gays » dit un livre. Bouf ! Un livre ! C'est précis. Un nouveau livre détaillant la vie secrète sexuelle des prêtres du Vatican, rien que ça, déjà, ça déchire, raconte que 80% d'entre eux sont homosexuels, donc c'est bien ça, quatre sur cinq, et que ceux de l'Église catholique qui critiquaient le mariage gay fréquentaient en fait secrètement des prostituées mâles. Et donc là, ils ont interviewé des cardinales, des clercs et même des gardes suisses du pape qui pourtant, eux, suivant comment, pour ne pas être clairs, ne sont pas clairs, mais bon. A priori, où que ce soit, il y a quand même des gens propres qui sont là peut-être pour relever le niveau, soit ils n'ont pas été sélectionnés parmi ceux qui étaient en droit, peut-être qu'ils postulent encore, non, je déconne, non, non, il y a des gens propres de partout, évidemment. Donc, il rappelle qu'il connaît Léo Zagami depuis 15 ans et que sur Internet, à une époque, il y avait eu des campagnes de défamation comme quoi c'était un menteur qui était diabolique, qui faisait ceci ou cela. On a une prise d'écran à propos d'un autre article, donc, un drame gay qui explose au Vatican alors que le pape Francis se prépare à défroquer l'archi-bishop, l'archi-cardinal ou Mac Carnic ou Carrick, des trucs comme ça. puis ensuite, il y avait eu toutes ces histoires avec l'introduction de l'histoire du pape noir, il faut savoir que justement, les jésuites ont eux-mêmes un pape qu'on appelle le pape noir qui est censé être inconnu, qui est une fortune, qui gère la fortune et les services secrets et les deux autres, c'est à peu près comme nos présidents, en fait, c'est des poupettes, des marionnettes aux ordres des banquiers. Alors, Alex Jones raconte là une histoire, il était avec sa femme, semble-t-il, justement, en train de visiter le Vatican, plus ou moins en compagnie de Léo et un orage s'est déclenché mais ils ont cru que c'était un film qui avait des effets spéciaux en plus, c'était bouillonnant et les éclairs sont tombés sur le dôme. Donc, Léo lui a fait faire une bonne visite en profondeur de tout ce qu'il pouvait lui montrer. donc ça lui a bien prouvé que Léo savait de quoi il parlait. Donc, il lui attribue sa confiance, il dit qu'il est quand même d'une famille aristocratique et qu'il a des valeurs. Et que maintenant que ces pédophiles ont pris le dessus au Vatican, tout le monde n'est en paramètre dans le même panier mais tout de même, il y a eu une prise de pouvoir par ces véritables satanistes qui veulent blasphémer l'Église comme en Pennsylvanie où une dizaine de prêtres ont eu des rapports avec des enfants pendant qu'il leur donnait les sacréments. Et cette partie du satanisme est autour du blasphème. Donc là, on a une image mais j'aurais dû prendre ça en hyper qualité mais elle est horrible cette image. C'est une sculpture qu'il y a au Vatican et qui représente carrément les nuées vous savez, les nuées de démons quelque part. Tout autour soi-disant du Jésus au centre. Or, si vous regardez la tête du Jésus en fait, son ombre c'est quasiment une tête de reptilien. La sculpture est à multiple sens on va dire. Et maintenant qu'ils se servent du chantage ils ne peuvent plus s'arrêter. Bon voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça c'était l'article sur les 4 prêtres sur 5 du Vatican qui sont gays. Donc, 80% des prêtres sont gays. Et les 20% ils ont une vie sexuelle normale. Ok, ok. Ce n'est pas le moment. Voilà, ça c'était l'article sur le peuple Francis qui se préparait à défroquer l'archibishop Mac Carrick. Donc, ça c'est l'article d'Alex Jones à l'occasion justement de cette visite au Vatican. Et donc, c'était le 7 août 2015. Ce n'est pas il y a 2-3 ans, c'est il y a 4 ans. Enfin, 3 et demi. Ça c'est une photo qui pose un énorme problème a priori pour l'église parce que le gars à droite il est mort. C'était ce pédophile qui sévissait sur la BBC ou je ne sais plus quel média anglais et qui a fourni en enfants absolument toutes ces connaissances. voici donc la sculpture du Vatican avec non, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai du mal à voir la tête ça me plaît ces programmes. Voilà. Donc quand est-ce qu'on la voit reptilienne la tête là ? Eh bien, il faut prendre en compte la chevelure dans le vent du personnage pour voir qu'en fait là se dessine une vue de profil une sorte de gros T-Rex ou pas T-Rex un vélociraptor un truc dans le genre là vous savez. on voit l'œil là même. C'est quand même assez fort. Et puis bon le tout est d'une couleur et d'une structure et d'une texture absolument dégueulasse. Normalement l'art ce n'est pas ça. C'est de l'art moche c'est de l'art dégueulasse c'est de l'art angoissant. Voilà quoi. Donc cet archibishop qui s'est fait défroquer retour pour lui à l'état d'être humain normal sans plus être protégé par le Vatican maintenant le cardinal Farel s'oppose à cette défroquation comme on dit défroquement défrocage donc voici une meilleure vue de ce livre qui s'appelle Le dernier pape à propos de l'argent des maçons et de l'occultisme sur le déclin de l'église catholique donc quand Alex lui rappelait que lors de sa visite il avait eu droit à un orage c'était peut-être pas avec lui la visite mais c'est pas grave un orage spectaculaire et spécial Léo lui dit mais au Vatican il y a beaucoup de magie et même de magie noire cette place sacrée de l'ancienne Rome qui était là même avant que le Vatican existe il y a des choses qui se manifestent très fortement là en face de l'obélisque il y a des énergies très fortes donc en petit encart je vais dire que évidemment que le Vatican est situé sur des à priori des croisements énergétiques de l'Eylaen ou autre des vortex etc. et que ça c'est de l'énergie alors maintenant une énergie c'est d'autres après tout dépend de comment on s'en sert normalement mais quand il s'est passé pendant longtemps des choses atroces à un endroit l'énergie va finir par être teintée ne serait-ce que par le ressenti de l'endroit l'imprégnation et toutes les entités qui vont venir à cet endroit là se manifester comme une habitude comme une oui il y a des gens vous savez qui construisent dans leur jardin un labyrinthe parce que quand on pratique un labyrinthe qui est une vieille tradition druidique même peut-être avant il se passe des choses au niveau énergétique interne corporelle subtile même et un problème une maladie peut être résolue par soi-même grâce à ce cheminement sur un labyrinthe qui va vous faire passer de points bioénergétiques positifs à négatifs et cette alternance de hautes énergies et de basses énergies si on peut dire ou d'énergie bleue et d'énergie rouge enfin d'antithèse comme ça finissent par vous laver et finalement peut-être qu'à un moment donné vous récupérez vos capacités intellectuelles normales donc vous sauvez le problème ou la maladie enfin je ne sais pas vraiment comment ça se déroule dans le plus fin mais toujours est-il voilà donc il y a ces labyrinthes et donc les gens qui construisent ce genre de labyrinthes dans leur jardin s'en servent un moment en harmonie avec leur désir d'obtenir du jardin de l'abondance un jardin potager par exemple et par la suite s'il leur arrivait de cesser donc ces rituels réguliers hebdomadaires ou pas en parcourant le labyrinthe les choses pourraient s'inverser de manière un peu désagréable par exemple parfois ouais du style bon maintenant qu'on est là c'est toi qui te barre ça ne va pas le faire il y a comme si une déception des forces de la nature entraînait pas des réprésailles je n'irai pas jusque là mais bon disons qu'il se passe peut-être des choses on reprend quel était donc ce culte à l'époque des romains et bien c'était le culte de Mithra oui il y avait ces grottes romaines là et il y avait ces endroits où ils faisaient les sacrifices l'église a été piratée par les satanistes en 1963 alors qu'ils ont célébré une messe noire en plein centre du Vatican à ce moment là c'était l'ère de Ratzinger qui lui aussi faisait partie de l'ordre de la doctrine orthodoxe c'est à dire en fait une dépendance jésuite en fait on a trois papes vivants en ce moment ce qui est déjà hallucinant pas d'habitude on n'en a qu'un on ne sait pas qu'il y a le noir donc on n'en a qu'un il n'y en a que deux normalement du coup un cachet et un officiel un blanc blanc façon de parler et donc le dernier Ratzinger l'a démissionné il a dit salut Dieu ce matin non je ne le sens pas là lâche l'affaire je lâche l'affaire enfin bon il a été démissionné pour enfin normalement d'éviter quelques scandales bancaires autour de l'argent du Vatican aussi me semble-t-il et toutes ces histoires de pédophilie qui traînent déjà des années et des années et voilà et donc on a le Francis là et le pape noir on a trois papes vivants en même temps et tous les trois en fait sont jésuites c'est là que je voulais en venir donc le pape noir il est jésuite Ratzinger c'était l'ordre orthodoxe je ne me souviens plus comment on appelle ça de la foi donc le côté jésuite et l'actuel aussi il en est il en est et à l'époque où il était en Argentine ou au Chili il a fricoté avec les militaires on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec les enfants des gens qui ont été déportés en tant qu'opposition politique oui je crois qu'il y a pas mal d'enfants dont on a perdu la trace à cette occasion là et on n'a jamais trop posé de questions et je crois même qu'il a fait assassiner des prêtres ou des nonnes qui prenaient en qui portaient secours au peuple une histoire chelou comme d'habitude l'Amérique du Sud c'est sanglant globalement globalement je ne connais pas mais bon oui dire entre tous ces problèmes militareaux économiques les aveux de l'assassin économique John Perkins je crois qu'il s'appelle John John Perkins confession d'un assassin économique un bouquin essentiel pour tous les gens qui pensent que tout est rose qu'il n'y a pas de dessous de table qu'il ne se passe jamais rien que le complot c'est un mot spécial qu'ils ont inventé pour jouer au Scrabble ce n'est pas un truc qui existe vous voyez c'est un mot de tricheur le complot c'est même pas un mot qui existe bah si non seulement le mot existe mais ces mots qui l'accompagnent existent aussi évidemment donc Ratzinger était déjà une figure importante donc ces gens quelque part ont invoqué Satan ils ont commencé un nouveau culte en plein centre du Vatican puis le pape a été à New York pour la première fois et il y avait une allusion même dans Rosemary's Baby qui est un film d'un pédophile New York avant il y avait une allusion au fait que le pape était chelou donc maintenant les photos de ce pape là sont il a des cernes il a les yeux noirs comme ça c'était peut-être un peu un photomontage mais il a une tête tête en plus qu'il pouvait quasiment enfin il était horrible l'intérieur commençait à ressortir une autre photo avec des pointures qui a priori ne sont pas claires je ne connais pas donc il y a cette histoire de chantage pour essayer d'obtenir le contrôle complet oui évidemment ils sont tous en train de se faire chanter les uns les autres ils se tiennent tous par et en plus comme ça leur plaît pardon donc l'archivishop Macquarie est une des clés des cercles pédophiles aux Etats-Unis alors je crois que cette vidéo parle justement d'une rencontre qui devait y avoir lieu le 24 février alors qu'on a un article là sous les yeux qui nous parle de la chute du Vatican alors que des pièces de plâtre des décorations en plâtre tombent du toit de la basilique Saint-Pierre serait-ce un signe des cieux c'est un article de Léo Zagami pour info-war.com de mars 2018 du 30 mars 2018 et le 25 et 26 il devrait y avoir un atelier de travail sur la robotique en préparation des états de la situation qui ira en 2020 ça va être terrible 2020 ça va être absolument terrible pour tout ce qui est transhumanisme enfin d'ici 2020 ils vont tout faire en sorte qu'on soit dans le transhumanisme sans pouvoir plus en sortir il y a urgence les gars il y a urgence on ne nous a pas demandé notre avis et on nous a menti quant à tout ce qui se passe constamment pour expliquer les choses et la raison pour laquelle on devait s'y plier et on nous a menti à chaque fois je pose mes mots au niveau des guerres au niveau de la science au niveau de l'histoire au niveau des religions au niveau de l'économie tous les chiffres de l'économie sont faux ils font des sondages misants déjà qu'ils trafiquent les résultats d'un sondage arrangé basé sur des chiffres faux le GIEC faux chiffres fausses intentions déjà détruiants déjà les taxes carbone détournées déjà les mafias qui sont dedans de quoi je n'ai pas la météo ils ne savent pas expliquer la météo ils refusent d'admettre que l'univers est électrique et que les événements sont guidés par des phénomènes plasmatico-électromagnétiques globalement et donc ils ne savent pas pouvoir observer le soleil et prédire les conséquences qu'il y aura sur la terre au niveau climatique météo direct et ce pour quoi faire vous pourriez aller voir le site qui s'appelle Suspicious Observer en anglais je sais bien mais bon les cartes parlent d'elles-mêmes toutes seules par contre oui c'est mieux de savoir traduire mais enfin bon il fait le tour des cartes intéressantes au niveau des études solaires quotidiennes avec des chiffres que la NASA a priori sont fiables quand il y a des chiffres qu'il ne voudrait pas avoir dévoilés ils enlèvent carrément les données il n'y a pas de données ce jour-là c'était intendance on va arrêter pour l'intendance et donc il y a donc à propos de ce transhumanisme des réunions où ils vont invoquer le cyber-Satan et que donc ce cyber-Satan sera officiellement admis oui les révélations en parlent donc là il parle d'un texte de la Bible il parle de cet antéchrist de cette bête qu'on verra de partout et bien sûr la marque de la bête la micro-puce qui sera imposée par des robots en encart il y a aussi donc évidemment les crypto-monnaies puisque ça va être notre portefeuille porte-monnaie compte en banque tout sera sur cette puce ou pas parce que je montre ma main mais j'en ai pas et j'en veux pas ça clarinette par contre maintenant je suis baudor qu'ils ont mis ça sous forme nano et qu'en fait on porte déjà tout ça mais ça c'est notre sujet et il y a quoi d'autre ah oui il y a une crypto-monnaie qui est carrément basée sur les trafics d'adrénochrome il y a une blockchain d'adrénochrome si on peut dire je ne sais pas comment on nomme ses façons d'être basé pour les crypto-monnaies c'est-à-dire que l'adrénochrome c'est donc cette substance hormonale sécrétée par les glandes des victimes d'atroces souffrances et qu'on leur soustrait au moment de leur mort alors qu'elles elles vont finir dans plein d'usages depuis le trafic d'organes l'alimentation de l'équipe de Taré enfin je ne sais pas vous dire et donc l'adrénochrome est pris il est absorbé par ces fous ce qui les met dans des états de folie avancés et qui a priori les rend accros je suis baudor au niveau subtil et énergétique ça propose une sorte de trance au drogué qui permet plus facilement des communications énergétiques avec les entités soit de se faire posséder investir soit je ne sais pas de lui permettre de se matérialiser un instant soit je ne sais pas je suis désolé mais alors c'est vraiment pas le genre d'enquête que je vais aller faire sur le terrain franchement il y a eu une expérimentation à Abu Dhabi avec un Robocop et donc c'est pour ça que le pape y a été pour faire quelque chose avec l'islam alors je n'ai pas bien compris ce qu'il veut faire avec l'islam peut-être lui faire admettre justement le cybersatan donc on arrive à l'âge des machines et les machines obéissent aux ordres et elles sont aveugles un tout autre concept l'empathie la pitié la douleur laissée tomber donc il nous dit là Alex qu'en Chine ils ont des killers en botte c'est-à-dire que vous n'avez pas la puce il vous tue vous êtes obligé d'avoir la puce si vous ne la portez pas vous avez un drone qui vous passe dessus et qui vous allume bon ça n'avait pas grand chose à voir avec le Vatican on a tout de suite mais vis-à-vis de l'âge des machines là on y est alors ça la reconnaissance sociale on a notre estrosi estronzi de Nice qui va faire toutes ses études et ses prières en bas de l'autre côté de la Méditerranée et quand il revient il nous flique tous les flics qui ont été là-bas faire des stages de maintien de l'ordre ils reviennent ils nous traitent comme ils traitent eux les gens de ce pays-là les palestiniens alentours payer avec nos sous c'est vraiment la totale je veux dire ils ne vont pas faire un stage de zen ils vont faire un stage de matraquage comment faire mal maintiennent l'ordre en faisant mal non mais ça sera en jugement ça avant qu'ils transforment les bases de la philosophie d'humanité j'espère en tout dites-moi Léo vous aviez prévu tout ça donc maintenant qu'est-ce qui va nous arriver qu'est-ce qui est prévu là et subitement il y a comme des bugs sur leur relation leur liaison voilà il va nous intéresser à une connexion qui va expliquer là où on va aller dans le futur parce qu'ils ont trouvé un lien incroyable entre les jésuites le cardinal Parolin et secrétaire du Upstate je ne sais pas Giorgio Bassi qui ferait partie d'un cercle illuminati John Podesta et Moscou et il y a un bureau particulier à Moscou pour ce groupe qui veut dominer le monde une sorte d'organisation autour de la destinée du monde et la véritable collusion avec les russes c'est des gens qui oeuvrent pour les agents du parti démocratique et la direction vers laquelle on va c'est la direction démoniaque dans laquelle l'intelligence artificielle va prendre du pouvoir donc nous sommes réduits au silence eux se mettent en place et prennent le pouvoir ils utilisent les robots on a cette aile gauche du gouvernement je suppose qui agit tel des robots si c'est les mêmes que les nôtres et qui sont sous Soros oui absolument ça fait mal au coeur d'avoir des jeunes esprits comme ça sans aucun esprit critique c'est une catastrophe en plus ils refusent de se renseigner en fait ils sont soumis à leurs émois hormonaux ils se défoulent et puis on s'en sert un truc dans le genre je ne veux pas être trop méchant je ne veux pas dire que c'est irrémédiable incurable j'espère et donc évidemment les forces démoniaques vont prospérer et vont prendre possession du système si nous ne les arrêtons pas nous sommes à ce point crucial de l'histoire et vous l'avez déjà dit Alex encore et encore sur votre show et j'adopte votre point de vue car vous faites du bon travail oui et non ben Alex Jones il était pas mal à une époque bon ben il est un petit peu orienté quand même de temps en temps là mais je dois dire qu'il y a quelques enfin une dizaine d'années et plus il m'a mis un sacré pied à l'étrier au niveau de de pas mal de sujets de conspite et tous bons pas de faux là-dedans il ne peut pas se permettre il a il est suivi à la loupe par tous les chercheurs de vérité et trouveurs de cétasproques donc nous sommes la voie de la liberté et nous ne savons pas combien de temps ça va durer car ces démons prennent de plus en plus de force chaque jour et quand il y aura la liaison avec l'intelligence artificielle avec le contrôle de la Silicon Valley en l'encart je rajoutais qu'en ce moment si vous suivez le site de Queen Mickaël qui est un un nerd un programmeur une pointure plus ou moins et qui peut-être malgré quelques petits problèmes si ou autre parce qu'il a eu une vie massacrée nous met en alerte en ce moment justement sur cette blockchain brisée sur la Dremochrome le trafic il nous met en alerte sur le fait que Larry Epstein est très très proche des milieux qui créent l'intelligence artificielle et c'est lui qui les finance et donc nous avons une intelligence artificielle en ce moment construite dont les programmeurs ont comme déontologie enfin dont la déontologie des programmeurs ne voit aucun problème à fréquenter Larry Epstein qui est condamné pour trafic sexuel violence je crois pédocriminalité enfin c'est très 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 moche c'est vraiment une situation importante et explosive une question de temps donc voilà où on va dit-il voilà où on est en fait il ne faut pas penser que ça va commencer demain c'est déjà en place depuis quelque temps depuis fort longtemps en fait je me rappelle qu'il y a bien longtemps déjà mon prénom ne rentrait pas dans le nombre de cases attribuées au prénom humain donc ils ont écorché mon prénom pour que je rentre dans la machine enfin que mon prénom rentre dans la machine parce que alors moi je peux vous dire que depuis ce jour j'étais petit j'étais petit je ne sais plus alors j'étais petit on va dire 12 ans ah ça ne vous dit rien 12 ans c'était au siècle dernier ah ça ne vous dit rien au millénaire dernier oh là là qu'est-ce que ça doit j'ai une part c'était on va dire dans les années 75 à peu près et donc voilà la machine avait déjà trouvé en plus du personnel qui était incapable de comprendre que non mon prénom il ne s'arrête pas au milieu on arrête ça si c'est la machine qui décide alors voyez vous avez 12 ans ou à peine plus et puis vous tombez sur un adulte responsable qui vous autorise ou pas finalement qui vous fait rentrer ou pas dans l'administration de la vie civile les numéros de sécu les plus dans le genre et et vous ne comprenez pas parce que maintenant l'homme fabrique la machine pour qu'elle soit à son service ce n'est pas à lui de se plier aux exigences de la machine même dans les voitures aujourd'hui le volant est adaptable le siège est adaptable aujourd'hui moi j'en ai encore une si vous n'avez pas la bonne taille vous mettez des cales ça c'est pour les enfants question suivante donc ils ont menti au congrès il y a une censure totale qui est en train de se mettre en place tout le monde est sous attaque ils sont en train de sexualiser nos enfants dès le plus jeune âge le plus jeune âge oui je rappelle que l'ONU a fait passer cette loi qui obligeait les enfants à avoir des notions sexuelles à partir de l'âge de 10 ans je crois c'est à dire d'avoir une majorité sexuelle en fait c'est que des moyens de faire en sorte qu'après quand ils auront des rapports avec des pédophiles malgré eux le pédophile ne soit plus soumis aux mêmes conditions de justice vous voyez il soit excusable en fait il est il est excusable parce que l'enfant est censé maintenant être majeur au niveau de ses décisions de ses conceptions de ses savoirs à 10 ans à 10 ans il n'a même pas encore un poil je vous rappelle normalement si le système hormonal d'aujourd'hui avec les perturbateurs endocriniens et autres transformateurs de notre monde wifi enfin la totale les OGM les wifi la radioactivité les métaux lourds les vaccins tout tout pousse à perturber le système endocrinien je vous signale que c'est par en vaccinant les femmes éthiopiennes que dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée ils les ont stérilisées en même temps gratos vous allez pas vous plaindre vous avez eu deux traitements d'un coup alors un traitement le vaccin qui ne marche pas c'est faux c'est juste un empoisonnement et le second lui il marche pas bah si lui il a marché mais c'était pas une vaccination c'était quelque chose qui a transformé leur système hormonal et les a rendus stérilis c'est toujours sympa d'apprendre ça quand vous venez chercher refuge dans un pays après avoir été massacré dans le vôtre non mais franchement donc ces traumatismes successifs la forment finalement chez les gens des sortes de comportements d'attitude mentale de victime et tout ça tout est pris en compte pour que ce plan se déroule avec le moins d'adécroche possible sans résistance vous voyez si vous avez le QI qui baisse et que vous êtes à moitié idiot quand vous pensez constamment à autre chose et que vous êtes préoccupé que vous êtes stressé qu'en plus vous n'êtes pas en bonne santé au niveau de la résistance vous êtes nul vous savez même pas que ça existe ça ne vous intéresse pas c'est trop stressant vous n'y croyez pas d'ailleurs enfin bon c'est peut-être un encart donc Alex reprend en disant la pédophilie est bientôt annoncée dans les nouvelles comme étant une bonne chose et il semblerait bien donc que l'ennemi contrôle la technocratie donc là oui absolument je disais là au propos du financement de l'intelligence artificielle ça quand même grave 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 parce que je reprends un encart cette intelligence artificielle est donc au pouvoir en fait quelque part ils ne se rendent pas compte évidemment les gens elle est déjà dans la bourse elle tient l'armée elle tient à peu près et si sa déontologie si on peut dire la déontologie de ses programmes ne voit aucun problème à ce qui existe le trafic d'un électromas à ce qui existe la pédophilie à ce qui est grise tout ça l'intelligence artificielle un petit peu comme Eagle Eye ce film là je reviens après va tout faire en sorte pour qu'effectivement il puisse y avoir des victimes pour qu'il puisse y avoir ces trafics pour qu'il n'y ait pas de résistance en plus et donc Eagle Eye c'est une intelligence artificielle laïe qui prend le dessus et qui oblige des gens par chantage à chantage mortel sur leur famille ou sur eux-mêmes qui oblige des gens à faire des choses qu'ils ne voulaient pas dans le but pour le film de faire exploser une bombe lors d'un discours officiel et l'intelligence artificielle a tout à sa disposition elle a toutes les données elle se sert de tous les téléphones portables pour filmer pour communiquer pour elle maîtrise absolument un train le faire arrêter où il faut enfin vous voyez c'est un film mais je ne vois pas en quoi est-ce que ce serait gênant d'imaginer qu'en fait c'était un reporter on y arrive en plus moi je pense même que nos dernières élections c'était ça c'est une intelligence artificielle qui a su voir au tenté à l'instant immédiat en temps réel on dit je crois quels étaient les arrondissements où on pouvait faire passer quelques voix d'un côté à l'autre quels étaient ceux qu'on pouvait faire voter deux fois dont on ne verrait jamais l'erreur vous voyez une intelligence artificielle moi je pense qu'elle peut faire tout ça on lui donne le résultat qu'on veut obtenir à la fin et elle va tout faire pour l'avoir et même s'il y a un endroit donné il y a une enquête il y a un blocage il y a la résistance le mec qui dit qu'est-ce que vous faites il y a un bourrage dur ou quoi que ce soit par les news par le cloud le nuage vous voyez le cloud l'intelligence artificielle est au courant elle voit où sont les problèmes et elle s'en occupe à la limite elle envoie un ordre à une équipe de tueurs vous savez les tueurs de la république bon je reprends et donc Léo Zagami dans son nouveau livre volume 6.666 relate le fait que John Podesta ait rencontré Giorgio Bassi pour discuter des choses très délicates à propos de la vie alien et ces aliens qui sont des démons enfin ceux-là sont démoniques démoniaques fournissent son information au Moscou de façon à ce qu'ensuite ils puissent s'en servir pour prendre le dessus donc un encart vous allez me dire ça c'est la modernité non 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 la reine Elisabeth et John Lee c'est absolument ce qu'ils faisaient ils communiquaient avec les archans qui étaient en fait les macros ou des entités plus ou moins démoniaques puisque en échange de renseignements par la suite ces entités ont exigé des sacrifices sanguins ce qui a commencé à rendre John Lee très malheureux et ça n'a été que le début de ses malheurs et de ses déboires tout de même grâce à ces renseignements et peut-être coup de main ou je ne sais pas phénomène énergétique accompagné la reine a réussi à se débarrasser de l'invasion de la fantastique armada l'invincible armada qui montait lui mettre une patée sérieuse et qui s'est pris une tempête monstrueuse à 20 km dans le golfe dans le golfe dans la manche dans le détroit de la manche comment on appelle ça dans la manche et donc a survécu à cette invasion il n'y a pas eu d'invasion du coup et c'est aussi l'époque les nombreuses fois que je le dis je m'excuse si je m'en rappelle de trop c'est aussi à cette époque que la reine Elisabeth a créé les universités et les centres de recherche avec comme mot d'ordre de faire remonter d'abord par elle toutes les informations et puis après allaient être dispatchées redispatchées vers le public ou pas et transformées ou pas et c'était donc à cette époque-là elle a demandé jusqu'à quand ils étaient prisonniers sur la planète vous voyez le sujet un petit peu l'exopolitique c'est pas nouveau et on lui a répondu jusqu'à l'âge du silicone et donc nous sommes à l'âge du silicone c'est bien clair et donc peut-être bien que le CERN est un des moyens qu'ils ont espéré fabriquer pour s'échapper de la planète n'oublions pas que la planète est censée être en quarantaine alors de manière incroyable on parle de pédophilie et on arrive en exopolitique là une fois de plus et peut-être que je vous mettrai un tout petit encart encore à la fin de cette vidéo que je ne vais pas partager parce qu'on va rester sur le même sujet là justement qui va nous amener avec la relation avec les ovnis le cardinal parredoni en fait quelque chose comme ça c'est celui qui est à la tête des services astronomiques des jésuites de ces observatoires en tout cas est allé à Moscou avec Giorgio Bassi pour discuter de tout ça alors Alex l'interrompt là et lui dit bon ben moi je suis chrétien et je crois en Dieu je n'ai jamais vu de secours volantes je n'ai jamais vu de Bigfoot de Chupacabra et autres lapins de Pâques alors il ne serait pas un peu péjoratif bonhomme là rigolo donc du coup il ne connait pas ça n'existe pas voilà bravo Alex chassez le naturel je ne crois pas moi il ne croit pas non plus au socialisme qui fonctionnerait ça n'est pas mal il se rattrape mais quand vous étudiez San Francisco et que vous étudiez la CIA avec ses histoires de drogue avec le fait qu'il pense qu'il communique de manière interdimensionnelle avec des aliens d'autres dimensions puis maintenant vous amenez ce sujet de Moscou et le fait qu'ils pensent qu'ils sont en contact je pense avec les entités raison pour laquelle les Etats-Unis leur filent toute cette technologie avancée vous parlez là des milliardaires moyens tel que peut-être Elon Musk va parler de tout ça ils pensent qu'ils sont en contact avec des entités hors de cette planète des entités interdimensionnelles alors qu'à l'écran on a un encart avec une citation d'Elon Musk qui dit avec l'intelligence artificielle nous sommes en train d'appeler le démon quand il dit Simonning appeler c'est convoquer c'est exiger qu'ils viennent quelque part quelque part il y a ça les entités elles sont autour là elles ne viennent pas d'elles-mêmes a priori pas toutes en tout cas et il y en a certaines qui pour qu'elles viennent doivent être soumises quelque part par exemple pour laquelle ça nécessite des précautions plus qu'importantes mais bon ce qui n'est pas forcément ce qui se passe là puisque eux ça ne les gêne pas du tout d'être envahis d'entités et qu'effectivement c'est ce qui se passe sinon il y a un groupe spécifique qui s'appelle les experts du management oui voilà c'est-à-dire une équipe d'experts du management en rapport avec une académie importante en Russie Natalia Meketereva et il y a aussi monsieur Alexis Saville Savine tout à l'heure c'était Jimmy Saville le gars qui fournissait des ensembles à la royauté et tout ça qui avait reçu ses médailles d'honneur celui qui sévissait à la publicité je ne dis pas qu'ils ont un rapport les deux donc tous ces gens ont rencontré les jésuites mettent en place une réelle collusion avec les russes en compagnie de ces forces démoniaques et il dit qu'il en a les preuves il signale que tout ce qui se passe à Los Angeles San Francisco à ce niveau-là ne va pas poser de résistance parce qu'ils se sont soumis John Podesta et tous ces gens ont déjà fait un deal avec la Silicon Valley alors en encart je dirais que ce qui m'étonne un petit peu c'est que John Podesta normalement est lié à l'histoire du Pizzagate avec Hillary Clinton et il a été notamment mis en cause dans la disparition de la petite Madeleine McCain c'est un enfant anglaise qui était en vacances au Portugal et il s'avère qu'en fait les Podesta avaient une dépendance une petite pioche juste à côté de l'endroit où les autres passaient leurs vacances en plus il y a eu une étude de fait de la part d'un expert psychologue vous savez Light to Me détecteur de mensonges ambulants le gars qui a analysé tous les interviews du couple des parents et qui montre à de multiples moments des moyens qu'emploient les menteurs pour mentir langage du corps mais aussi des choix de langage des choix de mots particuliers typiques ou inutiles ou enfin plein d'éléments qui finissent par dire oulala ils sont pas clairs donc il en revient là au fait que les Russes sont en train de faire un groupe une relation un deal avec ces groupes d'aliennes d'entités aliennes quand on dit les Russes c'est pas forcément la Russie tous les Russes et je ne sais pas à quel point c'est proche de Poutine ou au contraire loin de Poutine enfin contre Poutine c'est pas du tout j'ai un léger doute quelque part d'ailleurs que Poutine soit affilié à ça mais je ne sais pas donc là Léo dit bien qu'il ne parle pas de conspiration il a des preuves qu'il montre dans son nouveau livre qui s'appelle je sais pas quoi 6.666 donc ces preuves proviennent de sources absolument fiables donc Alex reprend en disant quoi que vous en pensiez l'élite elle croit depuis les Skull & Bones tous ces groupes qui ont fricoté ou pas avec les doctrines d'Alex Stork Alistair Crowley Crowley ils pensent qu'ils ont qu'ils acquièrent une influence divine par le biais de ces anges de ces entités bon là c'est quand même étrange parce que maintenant il les appelle anges donc moi je continue je dis pas que tous les aliens sont des entités démoniaques non moi je comment dire évidemment j'ai pas beaucoup de preuves à ficher j'en ai qu'une c'est qu'a priori la situation serait bien pire depuis bien plus longtemps que malgré tout ce qu'on peut dire de William Tompkins il relève quand même le fait qu'il y a une opposition entre les aliens alors finalement nous allons servir soit l'un soit l'autre en devenant nous-mêmes des soldats galactiques quelque part mais au moins il y a une opposition entre la version grand blond et la version reptilienne semble-t-il maintenant je vous rappelle que comme ils sont tous shapeshifters vous pouvez voir un grand blond qui est en fait même une araignée si ça se trouve et inversement donc Alex souligne que ça ne veut pas dire que ce soit vrai mais en tout cas c'est leur religion bon ben Alex tu nous aides pas là là tu nous aides pas et tu fais quoi avec ta main là j'avais pas vu t'as défilé chez les gilets jaunes t'as pris une LBD une grenade GLIF4 25 grammes de TNT ils envoient du TNT sur les gens non non mais en 2019 en France c'est sûr qu'ils n'ont pas contacté des anges a priori ceux-là bon on reprend donc le Vatican est un endroit pour des orgies géantes sexuelles gays avec un maximum d'enfants violés et assassinés tout ça touche Austin le Massachusetts Philadelphie la Pennsylvanie c'est un culte géant une sorte d'armée qui a pris le pouvoir de l'église dans l'église et maintenant tout ça vient au jour et ce qu'ils vont faire c'est amener des guerres et des tyrannies et de la répression oui pendant ce temps-là l'intelligence galope l'intelligence artificielle continue de galoper quelle est donc la nature de ces sociétés secrètes le but du jeu c'est quoi c'est quel est le dieu de ce monde ceux qui veulent c'est amener le règne de l'antéchrist ce n'est pas une blague le Vatican a même subi des réformes pour faciliter la venue démoniaque en 1999 ils ont même réformé leur protocole d'exorcisme l'exorcisme étant le seul moyen de vraiment lutter contre ces démons et maintenant ils font deux trois petits gestes de croix une brasse du vent ils ont transformé la liturgie catholique pour faciliter cette possession démoniaque de notre société car donc il reprend les lois de l'exorcisme sont les seules capables de mettre fin à ça il y a cette histoire avec les russes mais les russes travaillent des deux côtés si j'ai bien compris mais finissent par être pris dedans aussi et maintenant que le Vatican est devenu cette secte pédophile gay satanique ils peuvent souhaiter la bienvenue donc ils peuvent célébrer la bienvenue de l'antéchrist le frère Malachi Martin qui a fait pas mal de prédictions prophéties sur les papes les 101 papes enfin il avait d'ailleurs prédit que l'avant-dernier serait le dernier me semble-t-il donc le père Malachi Martin a été victime de ces démons nous sommes en train d'avoir une guerre ici contre des entités qui ne sont pas de ce monde et qui prennent possession des politiciens il faut prendre ça très sérieusement un peu sentencieux vous savez on a les mêmes à la maison nous on a les mêmes Merkel qui va à la cérémonie du Saint-Gothard me semble-t-il cette cérémonie tellement étrange qu'il y a même des journalistes qui en sont partie dégoûtée on a l'autre qui fait ses discours devant la la pyramide de l'eau avec des intentions sociales et philanthropiques évidentes et d'autres trucs qui paraît-il se sont passés incluant sa femme avec des trucs assez sordides je manque de preuves donc je ne vais pas en parler mais enfin bon c'est des actes sataniques et donc au moment où l'intelligence artificielle planifiera tout alors le cyber-Satan va prendre possession de la race humaine va esclavagiser l'humanité pour eux Dieu est mort Satan vit bon là à l'écran on a une une photo d'une représentation d'une statue de Lucifer qui est en train d'accueillir quand même deux enfants et cette statue là écoutez elle n'est pas chez un privé dans sa cave ou un truc dangereux non 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 elle est dans un bâtiment officiel je crois que c'est à Chicago ou à Washington carrément ces politiciens deviennent des des personnes complètement possédées parfaitement possédées elles deviennent contrôlées par les démons et parfois si vous les observez bien vous pouvez voir dans leurs yeux qu'ils sont possédés certaines photos vous pouvez voir il faut faire attention vous pouvez voir le démon dans leurs yeux il faut les surprendre c'est à des moments où ils sont pris où il est pourvu plus ou moins le pape Francis le pape Francis s'est possédé ce qui signifie que l'église catholique est devenue l'église de Satan vous venez bien de dire que l'église catholique est devenue le siège de Satan oui et bien sûr ils vont endosser la doctrine satanique comme aux Etats-Unis maintenant où ils sont pour l'avortement il y a même je crois trois pays trois nations trois états des Etats-Unis où ils ont le droit de tuer des bébés qui viennent de naître arriver à terme alors c'est rigolo parce que je vois qu'il y a encore des gens qui continuent à distribuer la doctrine d'Alice Bailey donc Elena Blavatsky à la suite de ses voyages et ses recherches personnelles transdimensionnelles a plus ou moins à mon avis fourni une carte des lieux et de l'histoire du monde par la suite elle a fondé quelques clubs théosophiques je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot mais enfin c'est à peu près ça puis elle s'en est éloignée et le tout a été repris par Alice Bailey et Annie Besin qui elles se sont fait posséder et je pense n'avaient pas la sagesse de Blavatsky qui tout étant une aventurière une espionne une ésotériste et tout ça et tout ça me paraissait être assez sincère elle n'a pas menti sur les choses elle n'a pas dit qu'il fallait les suivre ce que font par contre les autres bonnes femmes là et et donc ils sont tous en train de suivre la doctrine la doctrine de Lucifer qui est censée amener la lumière vous savez sauf que le problème c'est que quelque part il amène une lumière extérieure fausse et que je pense qu'il vaut mieux favoriser notre lumière intérieure fractale divine sous des prétextes fallacieux du style il y a sept couleurs dans la lumière il y a donc sept rayons lumineux n'est-ce pas et là moi je ne suis pas d'accord il n'y a pas de trou dans les fréquences donc la lumière elle a sept couleurs harmoniques peut-être principales mais non elle a tous les dégradés autour et justement l'avantage de l'humain c'est qu'il n'est pas juste binaire 0 ou 1 mais il fait 0 0,1 0,2 et puis avec toutes les décimales en fait il est infini entre chaque point vous voyez l'humanité à mon avis devrait pouvoir accéder à ce niveau-là de manière courante quand on est petit on ne fait pas les virgules mais déjà on a une infinité de chiffres qui sont tous positifs un peu plus tard on rajoute les négatifs puis on rajoute les fractions puis on rajoute des normes imaginaires puis on rajoute autre chose puis on rajoute autre chose et petit à petit on a une conception de l'univers mathématique mais qui est assez réaliste notamment j'ai fait quelques vidéos où on travaille justement sur le quartier I carré I2 le nombre complexe qui mis au carré vaut plus ou moins 1 vous savez ? oui il me semble il vaut plus ou moins 1 il vaut moins 1 carrément I2 égale moins 1 c'est justement le coin où il se passe des choses je ne sais pas on ne peut pas dire c'est bien c'est mal moi je pense qu'on ne peut pas dire la nature est comme ça et donc c'est un instrument on fait ou on ne fait pas on peut scrupter la Vénice de Milo avec un marteau ou lui casser les bras aussi d'ailleurs il semblerait qu'on y ait fait les deux j'ai fait la totale donc on revient là tristement sur le gouverneur de la Virginie il vient de dire qu'ils peuvent tuer les enfants arrivés à terme il y a New York qui célèbre des sorcières catholiques je crois tout ça ce sont des actes de basse magie comme on dit mais bon ils le font devant nous sous nos yeux ils célèbrent la mort et les meurtres et oui c'est immoral mais ils ont besoin des âmes de ces enfants ils peuvent faire ça avec les avortements ils peuvent faire ça avec des rituels pourquoi est-ce si important d'avoir ces âmes des innocents parce qu'ils sont offerts aux dieux de manière odieuse et en encart je dirais qui est pour eux essentiel de salir la pureté le basse femme quoi donc ils finissent par être esclaves de ces démons car ils sont obligés de sacrifier et sacrifier et sacrifier sans arrêt pour maintenir leur pouvoir et on parle là bien des hommes politiques et autres responsables et donc Alex fait un rapprochement avec ce qui s'est passé avec les aztèques avec les romains avec les babyloniens pourquoi donc est-ce que les humains voudraient tuer leurs propres enfants ils le font pour le pouvoir ces gens ne seront arrêtés par rien il y a 300 ans ou 400 ans Catherine de Médici 500 ans Catherine de Médici a sacrifié les enfants en célébrant une fête masquée à Paris qui est devenue donc ainsi la capitale mondiale du satanisme et son propre fils était malade et donc elle a célébré avec un prêtre catholique car la véritable messe noire nécessite un prêtre en activité un prêtre catholique en activité pas défauter donc mais les gens ne comprennent pas ça mais même Alistair Crowley ou Anton Lavey a priori l'ont dit oui il faut donc ce phénomène de blasphème par un prêtre catholique ça devient donc l'inversion parfaite l'inversion de valeur donc Léo continue en disant oui si vous n'êtes pas une personne sainte on peut dire si vous n'avez pas été béni par la lignée de Saint-Pierre si vous êtes juste une personne normale ça n'a donc pas le même impact a priori c'est peut-être la seule chose qui va sauver Macquarie d'être complètement défroqué car il célèbre des messes noires sataniques et au moment où ils vont le défroquer il ne pourra plus et donc il est possible que la carrière satanique et spirituelle de Macquarie soit terminée et donc aujourd'hui il semblerait qu'ils soient très inquiets pourquoi ? et bien ils sont inquiets parce que nous sommes en train de dévoiler tout ça tout ça vient à jour il y a eu un festival à Saint-Rémo alors qu'à l'écran s'affichent quelques illustrations tirées du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick qui traite justement effectivement de ces orgies entre initiés et notables d'une ville et orgies qui les soumettent à un chantage par la suite terrible il y a eu donc une cérémonie à Saint-Rémo où ils ont convoqué satan cinq fois de suite c'était censé être une comédie un sketch mais ils ont émis comme ça le nom de satan plusieurs fois et ça finit par sortir dans les journaux et même le Vatican a dû le critiquer a dû critiquer ce festival de Saint-Rémo pour avoir invoqué Satan vous imaginez en Italie une telle situation c'est la folie rappelez-vous que l'Italie est un pays très très catholique depuis très très longtemps c'est quand même la patrie du Vatican on va dire la patrie ça entoure le Vatican bien donc là on a changé de reportage et c'est une autre interview de Léo Zagami et il reprend les mêmes éléments plus ou moins avec le fait que là les démons sont justement essayés en train de donner des informations pour cette construction d'intelligence artificielle qui va permettre la prise de contrôle totale de la planète que le commerce avec les djinns et autres démons est très dangereux pour quiconque s'y amuse si on peut dire s'amuser et que ces derniers ont quasiment envahi notre sphère ils ont tout de même toujours été plus ou moins ici et maintenant ils nous contrôlent plus que jamais car la technologie qu'on emploie provient de chez eux d'eux et ils la contrôlent donc en encart je vais dire qu'il y a un projet de communication directe entre un transhumain par le biais de son écran avec les entités qui sont dans l'intelligence artificielle prochainement une des raisons aussi pour lesquelles ils veulent comment on appelle ça des humains améliorés c'est à dire que vous savez retenir tout le botin de téléphone maintenant enfin vous ne savez même pas retenir vous n'en avez pas besoin puisque vous avez accès au cloud je suppose mais bon vous perdez je pense la possibilité de faire des encarts je ne veux pas la puce je veux pouvoir faire mes encarts mais sinon ça va manquer à tout le monde et puis et bien moi en premier évidemment donc là il revient un petit peu sur l'infiltration d'Alex Jones à la cérémonie de la Bohemian Groove vous savez cette réunion entre Illuminati on va dire qui se déroule en Californie en été où sont exclues les femmes à moins que ce soit des objets sexuels je suppose et où se réunissent donc tous les hauts dignitaires franc-maçon Illuminati etc. etc. pour quelques jours d'orgie on va dire globalement puis sûrement quelques plans à élaborer ou des comptes rendus voilà en fait Alex Jones avait pénétré une cérémonie qui s'appelle la cremation of care c'est-à-dire on brûle le fait d'avoir de l'empathie de prendre soin d'être touché par des choses c'est du style vive j'en ai rien à foutre et donc Alex Jones avait fumé ça il avait fumé à un moment donné une sorte de sacrifice avec le spectacle son et lumière et tout ça c'est pas tant ce qu'il avait dévoilé c'est le fait que ça avait lancé aussi des débats au sein même des francs-maçons qui se demandaient aussi ce qui se passait au niveau des Skull and Bones donc même au sein des francs-maçonneries et autres sociétés secrètes cette cérémonie et cette intrusion dans la cérémonie avait causé des discussions et donc c'est à ce moment-là que Léo Zagami avait fait un peu son coming out et avait commencé à dénoncer donc il nous avait donné une vue de l'intérieur avant quiconque d'autre tout le monde est tellement content d'avoir été le premier à faire quelque chose c'est hallucinant cet internet dévoile ça d'une manière incroyable alors il y a des gens qui font il y en a des qui le copient et qui le disent qui l'ont copié qui citent leurs sources et il y en a qui copient mais qui ne citent pas leurs sources et quand les sources se retournent contre eux ils engagent des campagnes de diffamation des trolls et donc là on voit assez vite quels sont leurs moyens tout ça aussi et puis quel peut-être le plan général je dis ça pour un dernier empat galactique dont les clubs de fan club lancent des campagnes de diffamation contre toutes les personnes qui trouvent quand même que monsieur raconte un peu n'importe quoi qui brodent complètement et que c'est du matériel qui était en fait déjà en ligne depuis une dizaine d'années voire plus voire plus parce que Mars Record c'est 1999 ou 2000 l'an 2000 2001 ça a été édité par Michael Relf je crois R-E-L-F-E Mars Force One Mars Force Two c'est lui et sa femme ils ont aussi édité des protocoles justement un petit peu comme d'exorcisme enfin c'est des protocoles de refus et de désengagement qui sont des sortes d'exorcisme fractal je ne vais pas détailler ça maintenant mais enfin vous verrez si vous intéressez le protocole de ce n'est pas vraiment des envoûtements c'est un protocole anti-abduction on va dire ou protocole si je trouve je vous mettrai l'adresse mais je ne crois pas que je vais trouver parce que je n'ai pas le titre en tête mais enfin je sais de quoi il s'agit et j'ai un bouquin qui en traite donc je ne suis pas inquiet pour la vidéo mais enfin bon ce n'est pas le sujet et donc ce qui lui a créé des ennemis au sein de toutes ces sociétés c'est qu'il a amené des preuves oui parce que bon en fait comme moi il a discuté de tout mais j'amène aucune preuve je n'ai aucune preuve à la maison donc en fait je peux toujours passer pour un franfreluche il dispose de ce qu'on appelle la plausibilité déniable c'est à dire qu'il est toujours possible que ce que je dis soit faux ils peuvent toujours ils ont une solution de secours en disant oui mais ce n'était pas nous ou ce n'était pas cette version là ou voilà ils ont il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve ils peuvent s'en sortir donc à ce moment là on n'est pas dangereux et donc à ce moment là c'est très courant c'est la même partie de leur propre politique de balancer de la désinformation donc voilà on ne sait plus où on en est d'ailleurs ils balancent la désinformation en général pour nuire aux informations vraies qui ont été balancées où ils vont trouver un autre personnage qui va dire la même chose mais qui aura des sacrées casseroles qui vont être dévoilées au bout de 2, 3, 4, 6 mois 1 an, 2 ans ce qui fait que le personnage étant à ce moment là décribilisé tout ce dont il a parlé va se décribiliser aussi ainsi que les relations qu'il a faites avec des vrais dossiers qui eux aussi vont tomber stratégie donc Léo a même croisé un prêtre de la Bohemian Groove la Groove c'est le mouvement bohémien la Bohème en fait la Bohème c'est plus ou moins l'endroit d'où sortent les casards non ? je ne sais pas si on peut faire ce raccourci là pas tellement loin non plus et d'ailleurs Léo a même cru qu'à un moment donné il n'en sortirait pas vivant donc ce prêtre de la Bohémian Groove était aussi un membre d'une secte de sorciers de Grande-Bretagne nommée Goûter Sabati je crois une des sociétés les plus sataniques mais bon à cette occasion là il a vu de ses propres yeux la bibliothèque énorme inimaginable qu'il possède et donc à cet endroit au Colorado à un endroit où personne ne pense qu'il y aurait une bibliothèque dans le souterrain de la maison d'un particulier il a vraiment cru qu'il aurait des problèmes au moment donné où il s'est rendu compte qu'il y avait des relations avec Nicolas Cage aussi et toute l'élite hollywoodienne y compris les mafias et alors qu'il était en train de réunir les points de relier les points les uns aux autres il a eu chaud il a pris des risques il est arrivé à un point où il commençait à être désigné comme cible j'espère que j'espère que ça n'empêche pas d'être honnête aujourd'hui donc on peut faire la relation entre les manipulations d'Hollywood le satanisme la musique le satanisme dans la musique dans la mode partout et tout ça amenant des idées des idées des modes en relation avec le nouvel ordre mondial qu'ils nous veulent enfin qu'ils veulent pour nous en fait ils ne veulent pas pour eux pour eux rien ne va vraiment changer donc il ne faut pas oublier qu'à Hollywood il y a aussi la promotion pour le cannibalisme Katy Perry fait la promotion du cannibalisme je crois qu'il y a deux trois pochettes de disques à elle qui sont vraiment sorbides j'ai vu une affiche d'un restaurant où ils proposent de la viande humaine ma parole avec des concepts complètement hallucinants quant à la qualité de leur viande humaine ils ne disent pas d'où il vient alors ils sont peut-être capables aujourd'hui de dire que c'est des c'est de la viande artificielle enfin vous voyez ce que je veux dire du clonage ou je ne sais pas quoi mais de toute façon bouffez de l'homme mais bon toujours est-il que tous ces gens sont impuchables l'ont été pendant de nombreuses décennies en tout cas en fait Hollywood c'est une sorte de Babylone moderne tout est au dégré mais maintenant ils ont perdu beaucoup de crédibilité peut-être bien grâce à l'arrivée de Trump qui a travaillé sur le pouvoir des services d'intelligence des services de renseignement en exposant leurs erreurs on va dire donc son opinion à propos des gens d'Hollywood c'est qu'ils vivent la belle vie mais sans aucune relation avec la réalité ce sont des gens privilégiés qui remercient Dieu d'être dans leur position sans se poser de questions pas ça c'est un peu naïf mais les gens aujourd'hui sont tellement habitués à cette compétition innommable qu'ils trouvent normal que ça soit dur pour les uns et quand eux ils y arrivent et bien écoutez ils en ont basé ceci cela vous n'avez qu'à faire pareil mais c'est déjà tout faux en fait ils ne le savent pas forcément mais ils sont choisis en général pour diverses raisons on va dire génétique ou énergétique énergénétique donc Hollywood est une machine à propagande entre les mains de gens tels que Soros les Rothschild les Rockefeller et les mafias dont une certaine mafia qui se défausse toujours en exhibant les déboires de la mafia italienne de façon à ce qu'on ne parle pas d'elle donc je ne vais pas en parler c'est mal vu en ce moment il paraît j'ai peur moi je prends des risques j'ai une famille nombreuse de petits chandres ça inclut aussi Kissinger ses caractères sont dangereux sont très anciens mais sont dangereux ils transforment la planète en prison pour l'humanité afin que les humains puissent devenir esclaves de la machine jaleux vous rendez compte qu'on a des responsables politiques qui sont quand même plus ou moins au courant de ça qui ne nous le disent pas comme ça vous allez être esclaves de la machine ils n'ont jamais dit ça ils nous disent ça va être mieux vous n'aurez plus besoin de clé pour ouvrir votre porte je peux vous dire qu'à cette époque là il n'y aura plus de porte en tout cas il n'y aura plus de cadenas oh ben non pourquoi ? parce qu'il y aura une empreinte digitale sur mon briquet et seul moi aurai la reconnaissance digitale et pourrais me servir de mon briquet dans le genre là ça c'est c'est un brevet hein ? on va faire des thunes encore donc là il nous parle Léo nous parle de la Roumanie où il a de nombreux amis 33ème degré c'est sûr si vous vous rappelez en Roumanie il y a le Busségui et toutes les découvertes autour du Busségui ont été bloquées par les hauts niveaux francs-maçons par le biais de l'armée américaine et de de clubs civils de francs-maçons vraiment de haut niveau qui nous bloquent toutes les découvertes archéologiques et technologiques qui pourront en découler ainsi que les rectifications de l'histoire du monde puisqu'il paraît qu'à cet endroit là il y a carrément une représentation holographique de l'histoire du monde qui se déclenche quand on arrive à un certain endroit selon certaines conditions qui exigent des qualités mentales et spirituelles et énergétiques hors du commun qui sont réservées à des gens qui ont subi 20 ans 30 ans d'apprentissage et d'exercice régulier pénible astreignant vous voyez ce sont des à la Gurdjieff à la Salim Mikaël qui sait d'autres même Castaneda exigeait qu'on soit impeccable tout le temps enfin exiger c'est pas lui c'est la discipline qui l'exige bon en fait toujours est-il heureusement il haïsse Georges Soros qui est hongrois et qui a promu le vol du pays roumain donc c'est pas vraiment quelqu'un de populaire en Roumanie en Hongrie il n'est pas populaire non plus il devient de plus en plus haïs car tout le monde commence à voir le mal qu'il promeut constamment et il commence à être haïs avec courage nous ici en Europe on vit chaque jour les manipulations de Soros Soros en ce moment promeut une opération contre le Brexit et puis il y a aussi Nathan Rothschild tous ces gens sont un cauchemar ces dinosaures de l'ancienne guerre froide qui sont encore là et qui veulent nous imposer cette société communiste depuis 1968 l'extrême gauche a promu tout ça ils ont infiltré les universités et ont imposé leur point de vue donc ils manipulent les hors-la-loi anarchistes c'est péjoratif anarchiste normalement un anarchiste il ne veut juste pas qu'on lui donne des ordres n'importe quoi n'importe comment il ne veut pas de hiérarchie en fait on veut le RIC évidemment le RIC avec des personnes éduquées éveillées conscientes responsables sinon on tombe évidemment dans le côté péjoratif la description anarchique telle qu'elle inclut dans notre société civile qui n'a rien à voir avec la réalité puisque la nature est anarchique anarchique et qu'elle s'en porte très bien parce que c'est une anarchie superficielle c'est une anarchie aux yeux de qui ne voit pas le fond des choses en fait donc il y a des manipulations entre les ailes droites et les ailes gauches ils manipulent tout le monde ils les font s'affronter en encore je vais dire que c'est le système problème réaction solution ils veulent implémenter une solution donc ils cherchent le problème qui va faire en sorte que les gens vont réagir en exigeant une solution que par programmation mentale ingénierie sociale etc les gens vont même penser que c'est leur idée de style la planète se réchauffe ce qui est faux c'est la faute du carbone ce qui est faux les gens vont dire ben mettons une taxe carbone le prochain qui me dit ça il a intérêt à me le dire en apnée non oui mais enfin vous avez des gens qui ont d'un euro un demi de QI qui sont prêts à vous taper sur la gueule parce que vous ne dites pas comme ils l'ont entendu à la télé ce genre de gens là ce n'est pas mon âge qui va faire que je vais les tolérer je n'ai jamais toléré ça ça ne risque pas d'être le cas aujourd'hui alors que j'ai de plus en plus d'arguments qui prouvent qu'en fait même si quand j'étais petit on me disait que c'est moi qui avais le tort c'est moi qui avais raison pas tout le temps on est d'accord pas tout le temps mais je me rappelle qu'à une époque j'avais dit mais le Père Noël là ça n'existe pas j'avais capté des regards des vues j'avais dit mais c'est quoi ces embrouilles là Père Noël il vient il vient bon ben d'accord qu'est-ce que vous avez là c'est quoi ça et j'avais dit Père Noël n'existe pas je vais avoir 5 ans et là ma mère m'avait dit ta soeur elle n'a pas ton âge tu la laisses tu ne lui brises pas ses rêves ah voilà 5 ans et déjà de responsabilité bon donc ils font tout pour détruire la démocratie démocratie à continuer à nous faire croire que l'on vit dans une démocratie qui l'est de moins en moins on va dire qu'il n'a jamais été d'ailleurs mais bon il nous fait un petit encart sur Obama en disant que c'était vraiment le plus bel idiot utile de tout ce spectacle quand on pense qu'il a eu un prix Nobel à Oslo bon quand on sait comment sont décerner les prix Nobel quel est le petit comité toujours les mêmes d'où ils viennent qui les finance quel genre de fortune il représente quel genre de lobby il représente voilà on a compris que les prix Nobel et bien c'est pas la peine d'essayer d'en vouloir un si vous n'êtes pas dans leur état d'esprit n'est-ce pas et si vous êtes dans l'état d'esprit il n'a pas l'aura de ce qu'on pensait être un prix Nobel prix qui a quand même été inventé par les descendants de l'inventeur de la dynamite bon c'était pour les mines on va dire ouais bah les mines les mines vous avez vu le dégât des mines d'une part et de l'autre part ça a vite fait ça a vite fini en munitions tout ça aussi évidemment parlons maintenant d'Hillary Clinton qui est une sorcière donc les gens peuvent ne pas aimer Trump mais c'est le seul qui pouvait faire quelque chose là après où il se traduit un peu à la volée le fait qu'il avait sa propre fortune personnelle le rendait un peu plus indépendant bon en encart je veux dire qu'il est soutenu par le complexe militaire ou industriel dont le DARPA dont l'intelligence artificielle aussi et dont donc on est on est un petit peu toujours dans le même bain là quelque part mais bon il doit marcher sur des oeufs c'est rigolo d'imaginer Trump qui marche sur des oeufs il fait un petit encart sur la situation en Italie où ils sont soumis à une immigration qui est quasiment un acte de guerre ils sont quand même pas 16 millions 60 millions d'habitants sur un endroit très petit donc n'allez pas comparer ça avec votre densité de population aux Etats-Unis sans compter que les Etats-Unis c'est quand même à chaque fois 50 pays un peu plus petits que la France d'ailleurs parce qu'il n'y a que le Texas qui soit un peu plus grand que la France me semble-t-il ou à peu près pareil il y a deux Etats de la taille du Texas plus ou moins il me semble et tout le reste c'est parfois des tout petits Etats mais malgré tout ils ont une superficie énorme ils ont même l'Alaska là-bas au bout encore qui était à nous je vous rappelle ça me fait mal au cœur quand j'ai appris ça à l'école Louis là il balance la Louisiane qui est quand même un pays tropical génial et ben oui on améliore les pays tropical enfin toute la bande de ces civilisations est dans ces zones-là donc c'est pas parce qu'il y a des moustiques que ça les est gênés elle les est gênée à l'époque on assèche on se débrouille enfin voilà donc la Louisiane sous prétexte donc si je me rappelle bien on était en guerre contre soit l'Espagne soit l'Italie je veux dire l'Espagne ou l'Angleterre et il y avait aussi des problèmes en Europe ce qui fait que Louis le 14 15 14 je ne sais plus ne pouvait pas se permettre de diviser ses armées et a préféré vendre pour une bouchée de pain ces deux contrées américaines plutôt que d'entamer un conflit enfin de continuer un conflit sur ces terres-là et de diviser ses armées et donc de perdre énormément d'argent qu'il n'avait d'ailleurs pas évidemment il n'avait pas l'argent parce qu'on l'avait mis jusqu'ici à mon avis auparavant grâce à ces gens qui déjà connaissaient l'existence de l'Amérique avant même le départ de Christophe Colomb tout ça ce sont de très vieilles sociétés de très vieilles familles qui prédisposent qui ont tout prédisposé de façon à ce qu'on soit dans le monde d'aujourd'hui il n'y a pas de hasard en politique en fait je ne sais plus c'est Eisenhower qui avait dit ça ou un autre ? oui c'est peut-être un autre bon voilà donc on a perdu la densité de population pour les Américains ils ont encore de la place à la limite mais bon une invasion comme ils vont la subir aussi ou ils la subissent aussi c'est le moyen de détruire une économie où il y a déjà entre 10 et 15% de non-emplois un nombre de sans-abri inimaginable pas de suivi médical et de toute façon Big Pharma comme suivi médical alors bonjour donc on en revient à l'Italie et à Georges Soros qui sponsore cette invasion de migrants inadaptés et qui n'ont pas envie de s'adapter bourrés d'illusions plein de dettes sans papier enfin bon peut-être même soumis à chantage au pays vraiment pas une situation viable pour eux non plus on est d'accord mais ils vont pas mieux survivre ici c'est pas vrai si nous-mêmes ici on est à la rue pour qu'ils survivent ici il faut qu'on leur donne nos moyens et c'est ce qui se passe et ça c'est pas normal c'est pas normal les français n'ont jamais bénéficié d'aucune colonisation certaines entreprises certaines familles françaises certaines banques françaises vous voyez d'ailleurs sont-elles vraiment françaises c'est encore quelque chose à regarder parce qu'il me semble que c'est bon non français mais bon et donc le peuple il a jamais rien vu il faut arrêter de déconner c'est comme les voyages sur la lune qu'est-ce qu'on a comme redescenteur en technologie que là on dépense on dépense on dépense et on a rien rien du tout on a même mal droit aux visions nocturnes c'est interdit ça nous rendrait dangereux donc il n'y a que les bandits qui ont des visions nocturnes comme d'habitude il fait que le petit peuple au lieu d'apprendre qu'il se passe des choses là-haut tout en étant sage et calme et en apprenant des trucs en devenant non seulement instruit intelligent mais calme parce que ça se digère le genre d'information qu'on acquiert au fur et à mesure qu'elle soit dans la conspire dans l'horreur ou dans la science magnifique ou ça se digère il faut bien imaginer que si les Gilets jaunes savaient à quel point les technologies sont aisées aujourd'hui de façon à nous faire vivre un petit paradis ça leur donnerait un argument de base en disant mais comment ça se fait que depuis 50 ans on pousse encore des diesels alors que donc je répète qu'en 55 les américains maîtrisaient l'antigravité me semble-t-il en tout cas au niveau de Lockheed Martin et quelques autres entreprises de pointe donc cette invasion italienne enfin en Italie va même affecter l'Europe on peut même être face à une invasion islamique ce qui fera un changement complet de la société occidentale notre société à base chrétienne il faut bien voir en fait qu'a priori à mon avis les Gaulois ont accepté l'église chrétienne dans la mesure où elle respectait les mêmes valeurs que respectaient déjà avant les valeurs familiales enfin des choses qui étaient censées calmer les gens les rassurer et les faire évoluer maintenir une paix sociale je ne sais pas des choses comme ça qu'est-ce qu'on attend d'une philosophie d'une religion un mieux-être bon maintenant 2000 ans plus tard on se rend compte qu'il n'y a pas de changement qu'il n'y a pas de mieux-être et qu'on s'est fait arnaquer mais voilà mais c'est d'ailleurs un petit peu mon problème aussi avec enfin bon ce n'est pas ce n'est pas un sujet mais quelle que soit la religion avant il n'y en avait pas et ça allait mieux à mon avis archéologie interdite comme preuve enfin jusqu'à que tout soit balayé par multiples guerres nucléaires des déluges et tout ça par les gens qui quand ça se rétablit continuent à garder le pouvoir et entretiennent leur société cachée secrète avec toute une population d'esclaves qui fournit des taxes et des taxes et des taxes et des taxes et vous avez vu le nombre de taxes qu'il y a et le petit pourcentage de taxes qui suffirait pour résorber la pauvreté la maladie de par le monde 0 à 1% des échanges mursiers par jour je ne sais pas rien du tout rien du tout en pourcentage mais ça fait des milliards il faut bien voir qu'en Europe on a combattu les musulmans pendant des centaines d'années et maintenant il y a de nouveau une menace qui se lève ça c'est l'opinion de Léo il y a une menace oui il y a plus de menaces de la part d'eux que de la part des chrétiens il y a plus de menaces encore de la part de troisième dont on entend encore moins parler mais qui tiennent tout et de toute façon comme je vous dis tous ces bouquins là ne sont que des rapports de rencontre du 4, 5, 6, 7, 8ème type non 7ème type on va dire 7ème type étant l'échange génétique l'hybridation avec donc des rencontres de tel type là avec des entités extraterrestres surhumaines surcapacitaires surtechnologiques mais sans empathie et loin d'être les divinités qu'on estime qu'elles auraient pu être voilà parce que franchement là on arrive enfin à trouver des arguments contre les bêtises des traductions bibliques et on se pointe enfin se pointent des gens qui ont une inversion encore plus archaïque alors que si on remet en cause ce bouquin là tous les bouquins tombent et pour notre plus grand bien pour notre plus grand bien à part qu'aujourd'hui donc il y a cette invasion démonique à part qu'il semblerait que le remède qu'il suggère nous libère de certains démons pour nous en affilier à d'autres et donc là moi je ça pose un problème évidemment quoi il faut bien se rendre compte donc que le nouvel ordre mondial sait exactement ce qu'il fait on ne va pas insister sur les cas de pédophilie autour de certains prophètes mais il trouve que c'est inacceptable tout ce qui a été admis par ceux qui suivent les enseignements de ces prophètes vu l'attitude qu'ont eu les prophètes dans leur vie active notamment dans leur rapport humain et sexuel et donc il y a des gens qui gardent leur poste dans ces religions parce que finalement ils ont trouvé agréable le côté pervers qu'elles pouvaient cacher le président Erdogan a aussi dit qu'il était correct de pouvoir marier une fille de 9 ans je ne savais pas ça il semblerait que ce soit ce qui se passe en Turquie je ne sais pas de qu'on a de cette interview j'espère qu'elle a 200 ans sans compter qu'il y a encore des phénomènes d'excision dans de nombreux pays et qu'on sait plus ou moins quand on se renseigne quels sont les problèmes psychologiques et psychopathologiques plutôt même que provoque la circoncision il cite les princes d'Arabie du Sud qui sont de profond pervers et dont on tolère les agissements parce qu'ils ont de l'huile du pétrole et moi je dis énergie libre et gratuite et écologique enfin gratuite minimum quoi de quoi acheter la génératrice après elle fonctionne toute seule avec une énergie libre et écologique voilà pétrole à la foot par contre tu ne viens plus d'ici toi tu as vu comment tu te comportes je vois je vois bien quoi voilà évidemment là se lève le problème mais ces énergies là sont des sources inépuisables d'énergie donc contre de mauvaises mains pourraient très bien être transformées en armes de destruction hyper massive et du coup ils diraient tu me prends quand même mon pétrole parce que sinon voilà bon il faut bien imaginer ils ont de l'argent et à ce niveau là les sociétés secrètes il n'y a pas de frontières donc on ne peut pas se fier aux accords diplomatiques enfin comment dire on ne peut pas se fier à quoi que ce soit qui soit la raison proposée puisque dans le fond on sait que c'est pas ça le but du jeu le but du jeu c'est l'esclavage planétaire sous la machine et sous les conditions de mœurs atroces donc il nous cite le cinéaste Polanski qui semblerait-il à accompagner Antoine Lavais pour la fondation de l'église sataniste et donc il est soutenu par des gens très puissants qui veulent légaliser ce genre de pratiques bien donc on ne parle pas vraiment des ovnis là-dedans bon qu'est-ce que je peux dire à propos des ovnis et du Vatican il me semblait moi qu'en 1933 avait été créé le SIV le service d'information du Vatican suite à un crash d'ovnis et il me semblait que dans ces années-là effectivement ça avait permis encore une autre liaison avec Hitler et sa compagnie du Vril et donc c'est Hounabow je sais qu'il y a des gens qui remettent en doute l'existence de ces Hounabow mais enfin bon moi j'ai vu fonctionner une répulsine qui avait été développée par Schauberger Victor Schauberger cet ancien forestier qui a découvert tant de merveilles autour des capacités de l'eau entre autres des vortex et tout ça et puis il y avait eu Nikola Tesla au début du siècle et il y avait eu d'autres gens encore qui s'étaient intéressés à l'électrogravitisme et d'autres phénomènes antigravitaires donc voilà donc 1933 liaison entre le SIV et puis le service allemand on va dire de l'époque voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos des ovnis et du Vatican ben des ovnis pas grand chose mais des aliens et le Vatican ben on vient de passer une heure dessus je pense que vous avez compris qu'une partie des aliens ont des intentions démoniaques et qui nous ont affiliés finalement à la technologie et que ce faisant ils suivent un programme qui date depuis la reine Elisabeth donc on est là dans les années je ne sais plus 1381 je ne sais plus tellement 1400 1381 c'est ça il avait de première et de jeune dit et par la suite tout le reste voilà écoutez je vous remercie d'avoir la patience d'avoir suivi tout ça j'espère que je n'ai pas été trop confus c'est la situation qui est confusante et ben je vous souhaite un bon courage pour continuer comme d'habitude de toute façon c'était déjà comme ça hier et maintenant juste on est au courant et c'était la dernière limite pour être au courant et donc il ne faut pas lâcher l'affaire vous avez compris il ne faut pas lâcher l'affaire en fait j'espère que si j'ai énervé des gens je les ai juste assez énervé pour que ça leur donne envie de plonger dans tous les dossiers d'où j'ai passé 15 ans là à travailler et qui lit tout qui lit tout bon vous pouvez commencer par les sociétés secrètes puisque c'est un peu le sujet à la prochaine salut merci merci